RTL Soir jusqu'à 20h, on refait le monde, Jérôme Florin. Il est 19h20 sur RTL et c'est le moment de tout se dire ou presque avec les polémistes ce soir. Valérie Lecâble, conseillère en communication, bonsoir. Bonsoir. Philippe Bilger, magistrat honoraire et conseil judiciaire, bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Christophe Buisson, rédacteur en chef au Figaro Magazine, bonsoir. Bonsoir. Alors les routiers manifestent demain, les bleus jouent ce soir et on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, Nicolas Sarkozy, le re-re-retour. Un documentaire très intime la semaine dernière à la télévision, un concert de Carla hier soir, un déjeuner très médiatique aujourd'hui à l'Assemblée avec les amis de Jacques Chaban Delmas. Nicolas Sarkozy n'en finit plus de se montrer. Pour quelqu'un qui disait vous n'entendrez plus jamais parler de moi, c'est un peu raté. Ça ne va pas finir par être un peu lassant ? Qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux ? Benoît Galleret de LCI, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours aussi partagé et épidermique quand BFM TV parle d'un retour sur la pointe des pieds. C'est moche, très moche de se moquer. On avait dit pas le physique, leur réponse le fait Richaud. L'ex divise toujours autant. Ça va être JP qui le traite de narcissique vaniteux, escroc de la République. On n'en veut plus. À Ève qui écrit, oui revenez monsieur Sarkozy, la France coule. Les affreux sosso ont voulu vous éliminer. Mais en fait, ils ont obtenu le contraire. Une prise de conscience de beaucoup de Français. Vous êtes le seul capable aujourd'hui de prendre les rênes. Wilson s'étonne de le voir toujours au cœur de l'actu. Félicitations, dit-il. Grotesque. Au contraire pour Patrice qui n'en peut plus de ce faux jeu de cache-cache. Thierry parle de stratégie gonflante du retour permanent. L'humoriste Stéphane Guillon tweet. Patience, les personnes payant un billet pour Carla juste pour apercevoir Sarko pourront bientôt le voir en meeting sans se farcir Carla. Ma qu'à dame prévient pour finir, attention ne vous emballez pas. Une poignée de personnes l'acclament et vous voulez faire revenir votre Sarko sur les feux de la scène. Mais il va prendre une déculottée mémorable. C'est en tout cas ce que répètent militants socialistes, FN et même certains UMP. Alors, on commence par la seule dame de cette assemblée. Valérie Lecal, comment vous jugez cette apparition de ce jour ? Il y a quelque chose qui m'interroge, c'est que les trois faits que vous avez cités, c'est-à-dire le documentaire intimiste, le concert de Carla Burney et aujourd'hui cette séquence à l'Assemblée nationale, pour moi sont complètement anecdotiques. Je suis allée chercher ce qu'il avait dit aujourd'hui, le fond. Alors, on parle de la société nouvelle de Jacques Charbon d'Allemans. Ok, mais je veux dire, les images qu'on a vues sont des images où il ne se passe rien en fait. Il arrive, il repart, il rentre, il y a des caméras. Il y a les fans qui sont devant, c'est ça qui est important. Le documentaire intimiste, j'ai regardé l'autre jour, je dois dire que je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, mais effectivement, c'est aussi des petits bisous, des petits machins, etc. Et je n'arrive pas bien à comprendre cette espèce de positionnement où il est en même temps présent, effectivement. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais il disait je vais faire une cure médiatique, mais il ne la fait pas, puisqu'il est quand même là. Et en même temps, il ne dit rien. C'est-à-dire qu'il ne dit strictement rien d'important dont on puisse débattre. Il a parlé du respect des différences. Il y a eu un discours aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on retient sur le fond de tout ça ? Ok, que la situation à droite est difficile, que personne n'émerge, qu'il n'y a que lui de possible, que c'est un recours, que chez les sympathisants UMP, il est à 50% de popularité. Mais tout ça, on sait tout ça. Mais de lui, de ses prises de position, de son analyse de la situation actuelle, de qu'est-ce qu'on en retient, moi, je dois dire que je ne comprends pas tout. Jean-Christophe Buisson. Alors, un, sur la cure médiatique, c'est effectivement une cure médiatique. C'est les médias qui se précipitent, qui essayent de capter trois phrases, etc. Le documentaire, ce n'est pas les médias. Mais c'était tourné il y a un an, ce n'est pas lui qui décide de la date de diffusion. Le problème, c'est que le jour où il fera un vrai retour, il faut arrêter de dire que c'est un retour, le jour où il fera un retour, je pense que vous en entendrez autrement parler. Ça sera le 20h TF1, ça sera une grande rétour dans le Figuero magazine, ça sera ici sur RTL, ça sera un grand meeting, mais ça, ça sera le retour. Et à mon avis, ça, ce n'est pas avant au moins 2015, si tant est qu'il revienne. Et il va laisser passer les municipales, il va laisser passer les régionales, s'il veut revenir. En revanche, ce qui est intéressant dans ce qui est arrivé aujourd'hui, contrairement aux autres anecdotes, c'est qu'il y a un sens politique dans ce qu'il a fait. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Dans ce qu'il a fait, mais dans ce qu'il a dit. Mais dans ce qu'il a dit, il a repris le discours de politique générale de Jacques Chabandelmas de 1969. Et je suis allé chercher quel était ce discours. Je ne vais pas être très long, mais je vais vous donner deux, trois extraits. Et vous allez comprendre en quoi c'est un acte très politique ce qu'il a fait. Nous vivons dans une société bloquée. De cette société bloquée, je retiens trois éléments essentiels. La fragilité de notre économie, le fonctionnement souvent défectueux de l'État. L'archaïsme et le conservatisme de nos structures sociales. Ce que dit Chabandelmas en 1969. Évidemment, ce que pourrait dire Sarkozy. Notre système fiscal est ressenti comme étant bien des écarts affectés par l'inégalité et faussés par la fraude. Encore une fois, j'ai plein d'exemples. Il a fait pareil avec De Gaulle. Il avait cité des extraits de De Gaulle pour dire que c'est un peu comme ça. Jacques Chabandelmas, on est d'accord. Mais ça, c'est le discours de Chabandelmas. Ce n'est pas le discours de Nicolas Sarkozy. Il le reprend à son compte. Philippe Gérard. C'est un artifice quand même. En fait, depuis sa défaite, moi, je trouve qu'il a mis en place un système qui consiste à boucher l'horizon de la droite, à l'empêcher profondément de se rénover en laissant apparaître des candidats plausibles. Ce qu'il y a d'intéressant, à mon avis, c'est qu'il a un peu changé de méthode. C'est-à-dire qu'au début, juste après sa défaite, il y avait une sorte de silence d'effacement ostensible. Depuis quelque temps, il y a un effacement qui s'abolit un petit peu par quelques apparitions qui peuvent être dérisoires ou non, mais qui montrent qu'à l'évidence, comme vous le dites très bien, il a l'intention de revenir et qu'il se sert de tout pour poser des petits cailloux afin de démontrer qu'il serait encore le meilleur pour 2010. Alors c'est l'éternel débat. Est-ce qu'il a intérêt à revenir ? Parce qu'on voit la situation extrêmement compliquée, la tension sociale, politique. En ce qui me concerne, je dirais que je pouvais être douté de moi-même avec cette sorte d'hostilité à l'égard du président durant 5 ans, mais je suis totalement rassuré aujourd'hui dans la mesure où il me semble qu'il est encore moins homme d'État depuis qu'il a perdu que durant les 5 ans où il était président. Je suis tout de même très frappé de voir avec elle un pudeur démocratique qu'il fait tout pour empêcher la droite de... C'est dans l'autre sens, Philippe. Moi, je pense que la droite, elle se tire des balles dans le pied toute seule. Elle n'a pas besoin de Nicolas Sarkozy. Non, non, si la droite avait été meilleure, elle aurait pu progresser. Il y a des gens qui auraient pu émerger. On a du mal à exister. Ce n'est pas à cause de Nicolas Sarkozy. Non, pour moi, ce n'est pas à cause de Nicolas Sarkozy qui... Il y a eu le problème de l'inventaire. Moi, je pense que Philippe... Il y a eu le problème de l'inventaire. Le problème, c'est que le leadership de l'UMP aujourd'hui n'existe pas. Ce n'est quand même pas de sa faute. Ils n'arrivent pas à faire émerger eux-mêmes tout seuls comme des grands à l'UMP. Non, ce n'est pas de sa faute. Je suis désolé. Non, mais moi, j'inverserais le truc. C'est parce qu'il n'y a personne à droite qui ne parvient véritablement à émerger que Nicolas Sarkozy peut jouer le jeu qu'il joue en ce moment. Mais par contre, là où je suis... Il y a une petite actu sport qui tombe à l'instant. Quand même, on retrouve Jérôme Milagou à Kiev pour RTL. Jérôme, vous avez la composition de l'équipe ? Oui, alors elle n'est pas encore tout à fait officielle. On n'a pas encore la feuille de match. Mais sauf changement de toute dernière minute, Didier Deschamps nous composera une équipe de France sans Mathieu Valbuena, on vous le disait, dès 19h, avec Loïc Rémy et surtout avec Samir Nasseri en meneur de jeu. Pour le reste, c'est du classique. Hugo Loris dans les buts, Debussy, Koscielny, Abidal, Evra en défense, Paul Pogba et Blaise Matuidi au milieu de terrain à vocation défensive. Samir Nasseri donc en meneur de jeu. Loïc Rémy à droite, Franck Ribéry à gauche et Olivier Giroud préféré à Karim Benzema. Merci Jérôme Milagou, on vous retrouve à 20h, à suivre, et une autre manif, et oui, une autre, demain ce sont les routiers qui seront pas sympas, eux non plus ne veulent pas de l'écotax, on en parle dans un instant. On refait le monde dans RTL Soir, Jérôme Florin. Nissan Utilitaire présente les offres prolifiques. Dis donc, t'as le fourgon Nissan NV200, le NV400 aussi ? Eh ouais, j'en ai pris deux. Mais tu t'es pas ruiné ? Eh oh, c'est qui le roi de la négo ? Plus besoin de négocier. Fourgon, châssis, pick-up, en ce moment, la gamme Nissan Utilitaire est à partir de 9 990 euros. Prix NV200 fourgon 4 port DCI 90 Visia, prime reprise 1000 euros déduite, réservé aux professionnels jusqu'au 31 décembre chez les concessionnaires participants. Nissan, innovez autrement. Au fait, vous savez que les élections démarrent le 14 novembre ? Quelles élections ? Bah, les élections des délégués massifs. Ah bon ? Vous êtes bien assuré à la Massif ? Oui. Bah oui, je suis cliente. Bah du coup, vous êtes sociétaire, donc vous pouvez voter pour élire vos délégués. Oui, mais ça sert à quoi ? À faire entendre votre voix, pour que les contrats évoluent selon vos besoins. Parce qu'à la Massif, chaque voix compte. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Bah par exemple, c'est grâce aux délégués que la Massif propose l'assistance panne 0 km, pour dépanner ton véhicule, même en bas de chez toi. À la Massif, chaque voix compte. Alors jusqu'au 1er décembre, faites comme 5 millions de sociétaires massifs. Votez pour élire vos 2000 délégués massifs. Renseignez-vous sur massif.fr. L'assistance panne 0 km est accordée dans les conditions et limites du contrat auto. Bonjour, vous êtes bien chez *** Auto ? Nous ne sommes pas joignables pour le moment. Et non, nous ne garantissons pas nos voitures d'occasion pendant 3 ans. Et non, nous n'offrons pas l'entretien pendant 3 ans. Arrêtez d'appeler, s'il vous plaît. Hélas, tout le monde n'est pas Renault Occasion. Du 4 au 16 novembre, chez Renault Occasion, pour 1 euro de plus, vous bénéficiez de 3 ans de garantie et 3 ans d'entretien pour l'achat d'une occasion sélectionnée. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 16 novembre sur une sélection de véhicules Renault dans la limite des stocks disponibles, conditions sur Renault.fr. Qu'est-ce qu'il se passe, mon trésor ? Je te sens contrarié, là. Je dors mal, en ce moment, c'est épouvantable. Alors écoute, ma chérie, du 4 au 24 novembre, l'univers du sommeil te propose un ensemble relaxation électrique en 2 x 80 par 2 mètres à seulement 1995 euros. Enfin, une bonne nouvelle ! Merci, l'univers du sommeil. Toutes les adresses sur www.universdusommeil.com Voir conditions de l'offre en magasin. Éco-participation inclue. Installez-vous. Alors, on parle de quoi, aujourd'hui ? Ma voiture m'a lâché. Alors, entre la hausse de la TVA et du malus auto, comment je vais faire ? Il devient urgent de mettre votre déprime à la casse. Jusqu'au 30 novembre, Citroën relance la prime à la casse et remonte le moral des Français. Profitez de 6 360 euros pour l'achat d'une Citroën C4, soit ses 4HDI collections à partir de 17 490 euros. Citroën, créative technologie. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans pour une livraison jusqu'au 31 décembre. Détails sur citroëncarstore.fr. Alors, la coupe ? Plus le shampoing avec massage ? Plus la conversation ? Quoi ? Chez ESSO, nous savons que vous n'aimez pas payer ce dont vous n'avez pas vraiment besoin. Alors, dans les stations ESSO Express, vous réglez uniquement votre carburant à la pompe. Inutile de dépenser davantage pour des services que vous n'avez pas demandé. C'est d'ailleurs pour ça que chez ESSO, nos prix sont mini et votre plein express. L'énergie est notre avenir, économisons-la. ESSO ! Jérôme Florin, on refait le monde dans RTL Soir. On refait le monde ce soir avec Valérie Lecâble, Philippe Bilger et Jean-Christophe Buisson. Les routiers bloquent les routes demain à l'appel de la OTRE, l'Organisation des transporteurs routiers européens, concurrentes de la FNTR. Mais ça, c'est leurs oignons. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est cette nouvelle manifestation contre l'écotaxe. Il y a eu la grève des enseignants cette semaine contre la réforme des rythmes scolaires. Il y a eu cette manifestation à Nice des agriculteurs hier contre l'augmentation de la taxe foncière. Il y a eu les artisans sur la TVA. Encore une manif contre le gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas un effet boule de neige ? Eux, ils manifestent, donc moi aussi. Qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux, Benoît ? C'est vrai que ça craque partout. On s'y perd un peu. Béatrice demande, bonnet rouge, vert, bleu et jaune sont déjà pris. Que diable va-t-on pouvoir mettre cet hiver sur la tête sans être pris pour un manifestant ? Le Figaro souligne par ailleurs que la grogne sociale dépasse les syndicats, complètement à la marge de ces mouvements. Thierry répond, les syndicats sont des fusibles si les ouvriers n'y croient plus. Alors tout est possible, dont une insurrection, Jean-Pierre Raffarin confirme par une de ses formules. La grogne devient la colère et après la colère, il y a la violence. Oui, s'écrit Ablamelo, il suffira de remplacer le simple bonnet breton par un modèle phrygien. C'est net sous pire d'ailleurs. Quand ce sont les émeutes de banlieue, on dit la racaille fout le bordel. Quand ce sont les bonnets rouges, on dit le peuple se fait entendre. Après, tous les combats se valent-ils ? Alain s'étonne. Personne ne m'a encore expliqué par quel truchement un fan d'équitation doit bénéficier absolument d'une niche fiscale. Et Samuel Laurent, du Monde, de calculer. 46 radars à 70 000 euros, 4 portiques éco-taxes à 700 000. La révolte fiscale des bonnets rouges a déjà coûté 6 millions aux contribuables. Merci Benoît Galeray. On a l'impression que ça n'en finit pas. Il y a des manifs tous les jours. Quel est votre avis, Jean-Christophe Buisson ? On a surtout le sentiment que comme le gouvernement fait preuve de surdité sinon d'absurdité, ça ne fait qu'encourager ce mouvement. C'est plus les non-réponses du gouvernement qui suscitent les manifestations des uns et des autres. Et ce qui est intéressant cette semaine, c'est ce qu'a sorti le Figaro, c'est ce rapport de préfets, de cris d'alerte de certains préfets qui relevait que depuis plusieurs semaines, donc ça ne date pas des bonnets rouges, et pas seulement en Bretagne, il y a un mouvement de colère des Français et qui résume par deux notions qui sont l'accablement et l'exaspération. Et un troisième élément qui est le sentiment, encore une fois, le sentiment de rupture entre Paris, la province, comme aura s'appelé le pays légal, le pays réel pour aller vite. Donc il y a vraiment l'affaire Léonarda ayant illustré ce phénomène. C'est-à-dire que les Français ont le sentiment qu'on en faisait des tonnes avec cette histoire qui était purement anecdotique par rapport à leurs problèmes. Et le fait est qu'on a le sentiment qu'il y a une sorte de conjonction d'un intérêt commun de gens qui n'ont effectivement rien à voir les uns avec les autres, sinon un rejet, un, de la politique gouvernementale et deux, de l'absence de réponse, de réactivité, de réaction du gouvernement à leurs problèmes profonds qui sont notamment des problèmes de fiscalité. Et encore une fois, que le gouvernement en fait des tonnes avec une intervention du président de la République sur l'affaire Léonarda, alors que rien, pas un mot sur leurs affaires personnelles. Ça coagule quoi. Non mais moi, je pense qu'étant donné la réalité de la situation de la France qui est extrêmement difficile, on n'est pas les seuls, c'est vrai dans les autres pays d'Europe aujourd'hui, c'est bien normal de manifester. Je veux dire, c'est humain, c'est normal d'aller exprimer ce qu'on pense. Et moi, je vais vous dire de façon peut-être un peu provocante, je suis étonnée qu'il n'y en ait pas plus des manifs. Je veux dire, étant donné la difficulté de vie des gens, je suis étonnée qu'il n'y en ait pas plus. Et je pense que s'il n'y en a pas plus, bon, alors il y a eu les manifs pour ou contre le mariage gay, il va y avoir la grande manif, on a appris tout à l'heure, le 30 novembre, contre le racisme, qui va être, je pense, contre le 27 novembre. Moi, je crois qu'il y a les bonnets rouges à carré. Il y a les bonnets rouges le 30 novembre. Et les 23 novembre, les syndicats qui appellent à manifester en Bretagne. Voilà, c'est ça. Et puis moi, j'ai vu une grande manif, toutes les organisations antiracistes qui avaient décidé, mais ça s'est tombé il n'y a pas longtemps. Le 27 novembre. Qui ont décidé... Grande, vous n'en savez rien encore. Mais ils sont tous ensemble. C'est la première fois. Mais ça, c'est pas contre le gouvernement en l'occurrence. Non, c'est contre l'histoire de Tobias. Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que tout le monde... Jean-Christophe Busson, ça l'amuse de le dire, mais tout le monde n'est pas contre le gouvernement systématiquement. Il y a eu des gens pour le gouvernement. Il y a eu des manifs pour le mariage gay. Il va y avoir des manifs contre le racisme. Il ne faut pas... Voilà. Et moi, ce qui me frappe et contrairement à ce qui est en train d'être dit là, c'est que je pense qu'il n'y a pas un seul intérêt commun à tout ça. Je pense que c'est la somme d'intérêts catégoriels et que, justement, je ne vois pas de coagulation parce que... Alors, la seule chose qui est dangereuse, c'est les routiers parce que les routiers, on sait qu'ils bloquent les routes. On se rappelle tous de 1995. On se rappelle tous... Et les routiers, c'est quelque chose qui n'est plus sporadique, qui n'est plus localisé, qui n'est plus individuel et qui peut être le début de quelque chose de plus important. Donc, les routiers, attention, c'est très dangereux. Ce sera une manifestation très organisée. C'est ce que nous expliquait dans le journal tout à l'heure Eric Vanier. Philippe Bidger. Ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'en allant vers les profondeurs du pays, j'ai l'impression qu'on peut raisonner sur trois niveaux. Il y a un délabrement politique qui est clair. Là, il n'est pas nécessaire d'insister là-dessus. Il y a pratiquement plus qu'une revendication sociale, une exaspération, quelque chose qui a besoin de sortir et qui ne cherche même plus de prétexte. Lorsque la révolte s'est engagée, on trouve toujours une étiquette pour la poser dessus. Et troisièmement, ce qui me paraît tout à fait fondamental, c'est un désastre éthique. Je ne veux pas dire que la France est devenue raciste, mais le gouvernement aurait tort de penser qu'il suffit de se présenter comme l'incarnation des valeurs et de l'humanisme pour excuser toutes ces carences par ailleurs. C'est ces trois niveaux, moi, qui me font très peur. Alors, le gouvernement dit, vous y faisiez allusion tout à l'heure, Jean-Christophe, c'est un orage, ça va passer, on ne bouge pas. Vous pensez, vous aussi, que c'est un orage et qu'il ne faut pas bouger, pas parler, on laisse passer ? Ça peut marcher, cette stratégie ? Ça a une boule de cristal, mais le fait est que le 1er janvier, avec l'augmentation de la TVA, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut cristalliser et qui va concerner tout le monde, tout le monde, tout le monde. L'augmentation de la TVA, tout le monde va être concerné. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont tant tardé à la mettre en application après avoir reproché à Sarkozy de l'avoir lancée, justement, et parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde. Il a juste du reste, là, sur la TVA, les travaux du... Ça touche tout le monde, y compris les catégories les plus faibles, et c'est bien ça que le gouvernement voulait éviter en se présentant comme un défenseur des catégories faibles. Alors là, les catégories les moins favorisées vont être touchées par cette augmentation de la TVA le 1er janvier. Donc c'est un objectif de lutte, j'allais dire, qui est très, très concret pour toutes les catégories de population. Mais j'en suis pas si sûre parce que le problème de la TVA, c'est que c'est indolore. C'est là, c'est totalement injuste. Non, mais c'est totalement injuste, mais c'est des choses où tout va coûter un peu plus cher. Sauf les produits de première nécessité, heureusement. Mais on peut pas toucher cette chose-là. C'est pas quelque chose d'aussi concret qu'une éco-taxe ou que quelque chose comme ça. La deuxième chose, c'est que la situation est tellement difficile que je ne sais pas... Enfin, quand on parle d'accablement, d'exaspération, etc., est-ce que c'est propice à la révolte, ça ? Je sais pas. Mai 68, c'était pas ça. C'était un espoir. Un ennui. On manifeste quand on a l'espoir d'autre chose. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, on a l'espoir d'autre chose ? C'est ça, la question. On sait que la situation est dramatique. On a l'espoir de changer de gouvernement. Il n'y a pas d'alternance à droite. Mais il n'y a pas d'alternance à droite. Vous voulez faire revenir Nicolas Sarkozy ? C'est les électeurs qui le disent. C'est pas ni vous ni moi. Alors, par contre, ce matin, il y a eu un sondage dans le Figaro que j'ai trouvé extrêmement intéressant sur le fait que les Français voulaient davantage une dissolution qu'un remaniement. Mais ça va changer. Mais quand vous regardez qu'ils ne veulent pas un remaniement, c'est terrifiant. Pourquoi ils ne veulent pas de remaniement ? Parce qu'il n'y a même pas un nouveau Premier ministre dont ils ont vraiment envie. C'est terrible. Parce qu'ils ne veulent plus de la gauche au pouvoir. Ils ne savent même pas de qui ils ont envie comme Premier ministre. Ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne savent peut-être pas ce qu'ils veulent, mais ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent plus d'un gouvernement de gauche qui les matraque. Mais ce n'est pas une question qu'ils soient de gauche. C'est une question... Mais de toute façon, il n'y aura pas de dissolution, en tout cas pas avant les municipales... Donc il n'y aura pas de dissolution. Donc on est plus, à mon avis, dans une situation de blocage social, de désespérance, d'abattement, effectivement, que de profondes révolutions. Mais bon, on verra, personne n'est dans une boule de cristal. Merci messieurs et dames. Après la pause, il y a foot ce soir. Vous étiez au courant ? On en parle après. RTL Soir. On refait le monde. Jérôme Florin. Quelques règles de savoir-vivre. Au spectacle, les messieurs laissent les meilleures places aux dames. On ne fait pas de commentaires à voix haute et on applaudit qu'à la toute fin du spectacle. Sauf exception, bien sûr. En ce moment, sur RenaultShop.fr, profitez d'offres exceptionnelles sur des Renault neuves immédiatement disponibles. Voilà, là, évidemment, on applaudit sans attendre. Découvrez la nouvelle version de RenaultShop.fr. Plus simple, plus pratique, pour trouver votre voiture parmi un large choix de voitures neuves prêtes à partir. Choisissez la qualité, Renault. Et ce qu'il se passe, mon trésor, je te sens contrarié, là. Je dors mal, en ce moment, c'est épouvantable. Alors écoute, ma chérie, du 4 au 24 novembre, l'Univers du Sommeil te propose un ensemble relaxation électrique en 2 fois 80 par 2 mètres à seulement 1995 euros. Enfin, une bonne nouvelle ! Merci, l'Univers du Sommeil. Toutes les adresses sur www.universdusommeil.com Voir conditions de l'offre en magasin. Éco-participation inclue. Ben et Arnaud, vendeurs chez Decathlon. Bonjour, monsieur ! Salut, Ben. Alors, je peux vous proposer la veste Warm Junior de chez Wetzé, une doudoune réversible parfaite pour votre fils ! À quoi tu joues ? Eh bien, je teste mon accent suisse spécial hiver pour mettre les clients dans l'ambiance montagne. T'en penses quoi ? Euh, ben, je préfère rester neutre. C'est la quinzaine des sports à la neige chez Decathlon. Du 9 au 23 novembre, la doudoune Warm réversible junior de Wetzé est à seulement 29,95 euros. Decathlon, à fond la forme, voire conditions en magasin est sur Decathlon.fr. Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Dès demain avec le Figaro Magazine, plongé dans la France des bonnets rouges. Symbole de la contestation, le mouvement breton fait tâche d'huile. Éco-tax, hausse de la TVA, désimpôts, réformes impopulaires. La France gronde contre un gouvernement qui reste sourd. La grande jacquerie, c'est dès demain dans le Figaro Magazine. Il pleut. Vous êtes chargé de course et vos clés de voiture jouent à cache-cache dans votre sac. Et là, vous avez le déclic. Grâce au système d'ouverture sans clé de la nouvelle Nissan Micra, vous seriez déjà au sec dans votre voiture. Pendant les déclics Nissan, la toute nouvelle Nissan Micra est à 129 euros par mois sans apport. Pour l'essayer, appelez le 3220 et dites Nissan. Appel gratuit depuis un poste fixe. LLD 49 mois Micra Visia sous condition de reprise. Reprise véhicule 1823 euros premier loyer, offre valable jusqu'au 31 décembre. Nissan, innovez autrement. RTL soir jusqu'à 20h. On refait le monde. Jérôme Florin. Et Valérie Lecable, Philippe Bilger et Jean-Christophe Buisson sont en studio ce soir pour commenter l'actualité. Un débat que vous pouvez d'ailleurs suivre en direct, en vidéo, sur le site RTL.fr. Vous pourrez voir nos têtes. Alors, vous n'y échapperez pas si vous êtes fan de foot. Vous serez forcément à l'écoute de RTL ce soir. Et si vous détestez ça, vous vous exigerez 24 heures ou vous mettrez la tête dans le sable. En tout cas, vous aurez pris vos dispositions. Je veux bien sûr parler du match Ukraine-France. Match allé ce soir, match retour mardi. La France doit gagner pour aller au Brésil. Est-ce qu'on y croit sur les réseaux sociaux, Benoît Galeray ? C'est mitigé. On dirait que les internautes aiment et croient en l'entité équipe de France mais qu'on se pue ses joueurs. Laurent leur demande juste d'éviter le naufrage. Ce soir à Kiev, l'animateur télé Michel Cymes tweet « Il faut l'union sacrée autour de l'équipe de France malgré le sentiment dérangeant que certains ne méritent pas de porter le maillot bleu. » « Tu es sûr qu'ils savent ce que signifie cette expression ? » lui répond alors Roger Zabel, ambiance. « Allez Ukraine ! » lance même Philippe. Le site SoFoot remarque tout de même que si les Français disent ne pas aimer les bleus, ça ne les empêche pas de les regarder à la télé. 6 millions de téléspectateurs devant l'amical France-Australie, 25% de part d'audience mais en espérant presque qu'ils se prennent les pieds dans le tapis dit SoFoot qui se demande même s'il n'y aurait pas un peu de racisme dans ce désamour. C'est Pierre Salviac qui lâche le morceau sur Twitter après un sondage du Parisien. Trois joueurs favoris des supporters français, trois joueurs blancs, Lloris, Valbuena et Ribéry. Hasard ou autre raison demande Pierre Salviac. Merci Benoît. Alors vos pronostics, Philippe Bilger. Alors déjà, je suis scandalisé par mon incompétence parce que je ne verrai pas le match ce soir alors que je sais à quel point l'équipe de France va faire le maximum. je trouve qu'on est sévère avec elle tout de même parce que depuis quelque temps elle essaye de faire des progrès sur le terrain et en dehors. Il y a des joueurs qui commencent à accepter de sourire. Il n'y a plus que Benzema qui fait la gueule. On est sur le banc. 82% des Français n'aiment pas les bleus. Mais je trouve que c'est injuste parce que encore une fois ils font des efforts, ils progressent et puis évidemment moi j'aime beaucoup Didier Deschamps. Donc je dis vive les bleus. En tout cas vous ne garderez pas puisque vous ne serez pas devant votre télé ce soir. Jean-Christophe Buisson ? Vous voulez quoi ? Le pronostic ? Oui, votre pronostic. 0-0, 1-0, 4-7. Je pense que la France va gagner de toute façon. Il est très fort en pronostic. Il m'avait dit France et Krenn quand j'aurai contre eux. En barrage. Non, non, parce que je pense qu'il y a des expériences douloureuses passées notamment les matchs de barrage. Ils vont jouer ce match comme si c'était un seul match. C'est-à-dire que pour eux Ukraine-France c'est comme si c'était les deux matchs en même temps. Donc il faut gagner. Ils y vont pour ça. Ils ont comme une équipe objectivement bien meilleure que l'Ukraine avec je pense que sur l'équipe qui va démarrer il y a 7 joueurs qui jouent en Angleterre. Il y a Ribéry qui est quasiment ballon d'or. Au milieu de terrain Pogba, Matuidi qui sont quasiment les meilleurs d'Europe en ce moment à ce poste. La seule inquiétude pour moi c'est à gauche parce que vous avez un feu follet qui s'appelle Yermolenko qui est le successeur de Oleg Blokin et de Tchewtchenko plutôt et qui est en face de lui Evra qui n'est quand même pas le meilleur arrière gauche du monde. Là-dessus je rejoins Pierre Ménès et le stopper étant Abidal qui n'a plus l'âge de ses 20 ans. Quel expert ! Je suis assez inquiet pour ça mais je pense qu'ils vont gagner 2-0 sans trop de difficultés. François Berléans qui était l'invité du journal à 18h disait 0-0 ce soir. Mais lui il a toujours été neutre au centre. Alors Valérie est-ce que vous allez regarder vous ce soir ? Oui je vais regarder je suis aussi prise mais je vais regarder quand même. Donc le score dont tout le monde parle c'est 2-0 je ne sais pas ça a été pronostiqué il y a des paris des machins etc. C'est interdit c'est interdit donc c'est 2-0 2 voix à France et 0 pour l'Ukraine. Non mais apparemment l'Ukraine n'a jamais gagné des matchs de barrage d'après ce que j'ai compris. Ribéry marque formidable en ce moment. L'équipe de France marque aussi ils ont marqué des tas de buts absolument tout le temps. Enfin je veux dire sur le papier on doit gagner. Après sur l'attitude moi j'ai regardé France Allbacks au rugby il n'y a pas longtemps c'est pas ça. j'ai vu que tous les joueurs français ont chanté à Marseillaise quasiment sans exception et j'aimerais bien voir ça sur le terrain ce soir c'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on ait à nouveau envie dans ce pays en France qui va si mal on a parlé des manifs de la désespérance des gens etc. de soutenir voilà pourquoi pas le foot moi je suis très équipe de France de foot je trouve que c'est très bien et apparemment Didier Deschamps il est effectivement sur le qui-vif parce que l'Ukraine joue quand même très bien en ce moment je crois mieux que d'habitude et il est très voilà et il est très très déterminé effectivement il n'y va pas du tout ils n'ont pas gagné d'avance voilà je pense qu'ils ont un état d'esprit ils ont une pression surtout des sponsors de TF1 qu'ils ont un état d'esprit qui va faire qui a l'air d'être plus positif plus confraternel plus voilà ils ont envie on dirait en tout cas en tout cas ils ont cette pression on peut revenir sur cette pression TF1 qui a investi des millions pour retransmettre chaque fois j'espère que ça va pas les tétaniser parce qu'en général lorsque les français sont en finale et là c'est d'une certaine manière une sorte de finale ils sont tellement tétanisés par l'enjeu qu'au lieu de se surpasser ils régressent ils avaient un entraîneur tétanisant qui était Domenech Deschamps il est quand même beaucoup plus projeteur il est une expérience de ses grandes compétitions et encore une fois la plupart des joueurs de l'équipe de France même le plus jeune comme Pogba qui a 20 ans ils jouent à Juventus de Turin ils jouent à Manchester United les uns les autres au Real de Madrid au PSG mais ça ça veut pas dire que ça fait une équipe mais si parce que Deschamps est à peine plus âgé qu'eux il n'y a pas la même différence de génération sauf que Deschamps alors ma science est toute récente mais apparemment Deschamps aurait vécu le match de 94 où on avait été éliminé de la Coupe du Monde contre la Bulgarie et il ne l'a absolument pas oublié il s'en souvient et plus jamais il revivra ça plus jamais donc il ne le revivra pas est-ce que une victoire c'est pas aussi important pour le moral des français mais bien sûr que si il y avait l'édito du Monde cet après-midi qui titrait la France au miroir de son équipe de France bah oui bien sûr mais c'est pour ça qu'il faut que la France gagne le problème c'est que Hollande nous porte tellement la poise qu'il est fichu de nous faire perdre ça suffit Jean-Christophe Busson on va pas vous croire j'ai beaucoup aimé l'édito du Monde aujourd'hui parce que pour une fois le Monde ne donnait pas des leçons éthiques en dehors de cela en 98 3% de croissance oui mais sauf qu'apparemment il n'y a que 0,1 point attendez là on joue un match pour se qualifier pour la Coupe du Monde on ne gagne pas la Coupe du Monde attendez parlez pas de son même temps non mais surtout 98 c'était aussi la France blanche black bear et ça aujourd'hui dans le climat ambiant on aimerait vraiment pouvoir la retrouver sincèrement ça on en aurait bien besoin non mais c'est surtout qu'on venait de gagner la Coupe du Monde là on est en train de jouer un barrage contre l'Ukraine pour se qualifier pour la Coupe du Monde c'est dire si on est quand même relativisé mais il faut qu'on aille au Brésil parce que si on bat pas l'Ukraine pour aller en barrage la Coupe du Monde on n'a vraiment rien à faire au Brésil et on est quand même la risée du monde entier et en 98 ça se passait en France et là ça se passera au Brésil et ça sera pas pareil quoi qu'il arrive ça sera pas pareil juste un mot parce que je comprends pas on est tous mobilisés autour de cette équipe et pourtant les bleus 82% des français ont une image négative de cette équipe comment c'est ? parce que la société et les gens sont demeurés enquistés dans des épisodes tout à fait navrants et ils ne sont pas capables de constérer que depuis l'équipe de France et certains joueurs qui étaient ciblés font des efforts des progrès réellement oui il y en a qui font un monde honorable mais regardez Evra il y a encore 15 jours qui traite les journalistes de clochard oui mais il avait raison il avait raison non il n'a pas raison moi je trouve ça scandaleux qu'un joueur de foot comme insultu suprême trouve le mot clochard ça en dit long sur leur mentalité un clochard pour eux c'est un moins que rien c'est un type qui n'a pas d'argent c'est un raté je trouve ça scandaleux mais je ne voulais pas parler du terme clochard vous avez totalement raison pour clochard mais le fait qu'il ait remis certains journalistes à leur place j'ai beaucoup aimé ça merci à vous trois d'avoir refait le monde sur RTL mais ne bougez pas puisque dans un instant Tanguy Pastureau qui rentre en studio avec ses hebdos sous la main on a peur